Et bien mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la suite de A Plague Tale Innocence, épisode du coup 2. La dernière fois, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté après la course poursuite qu'on a eu avec les gardes qui voulaient capturer le petit frère d'Amycia. Pour quelles raisons, on ne le sait pas encore, tout ce qu'on sait, c'est qu'il entend des voix dans sa tête et que l'inquisition voulait s'emparer du petit bonhomme. Et ses parents se sont fait assassiner et là on doit dans ce chapitre chercher des habitants, je ne sais plus trop quoi. On doit chercher de l'aide, voilà, en gros. Donc sans plus tarder, sans plus attendre, allons-y. Voyons voir. Ce qui nous réserve le jeu dans cet épisode-ci. Comment sprinter déjà ? Je n'ai pas l'air de pouvoir sprinter, je peux m'abaisser, c'est le X. Et là je ne peux pas aller plus vite. Avec le village qui était complètement déserté, mis à part les poules et les oies. Mais, ne touche pas, tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Moi, tu peux penser à manger. Mais lui, il ne sait pas tout ce que tu sais du coup. Il ne sait pas que ses parents se sont fait assassiner. Ah, ils ont laissé des chevaux. Je n'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. Ils ont laissé les chevaux. Il n'y a rien à fouiller. S'ils me permettent d'aller là, c'est qu'il doit y avoir des choses cachées. Mais est-ce que j'ai envie de me prendre la tête à chercher ? On va faire un rapide tour. Je me suis bloqué. Un rapide tour des lieux. Est-ce qu'on pourrait interagir avec eux ? Ils sont vraiment très grands. Ils ne vont rien faire. C'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. Il y a même trois chevaux du coup. Il y en avait encore à cacher ici. Bon, allez. On va partir d'ici. Ok, on doit se rendre à la fumée. Donc tout là-bas, à quelques centaines de mètres. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il fait froid ? Ouais. On dirait qu'il a l'air de faire bon. Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous par pitié. On est mouillés et on apprend. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, ça pue du cul. S'ils se sont tous enfermés. Et qu'ils ne répondent pas, c'est qu'il y a forcément une raison. L'acquisition ne doit pas être très très loin. Ouais, carrément. Ils ne veulent pas de nous ici. On est un peu rejetés de tout le monde. Comme si on était maudits. C'est pas vrai. Ils se cachent. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? Il y a quelqu'un. On reviendra plus tard quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je ne veux plus en parler. Ils sont juste derrière. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ok, des gens malades. Donc je pense que pour lui, c'est une première de sortir vraiment de sa pièce. Là, il se balade. Il est tout excité. Il ne comprend pas trop ce qui se passe. Quand il voit des petits dessins, il est tout content. Alors qu'en fait, apparemment, ils sont juste malades. Ils peuvent refiler la maladie. Pas pratique. Oh, ça ressemble à la viande grillée. C'est une fête ? Ça ne ressemble pas à une fête. La viande grillée, donc ils sont en train de brûler peut-être quelqu'un. Ouais, voilà. Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non. Attendez. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh bien, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Pas très accueillant, hein, le village, là. On nous accuse pour des choses qu'on n'a même pas faites. Comment on court, déjà ? Ah, je ne sais plus. Comme ça. Ok. Donc là, il faudra peut-être relativement qu'on trouve un coin pour se barrer. Je reviens. Mais fais pas que tu peux venir. J'y arrive. Ah, ouais. J'ai plus qu'à attendre qu'il se... C'est quoi ce machin ? Eh, vous ! Allez ! Allez ! Merde. J'essaie de... J'essaie de le distraire avec les cailloux. Mais je me rappelle que dans le premier épisode, si on utilise la sonde, il nous entend. Donc j'essaie de trouver le moyen pour... Pour pas l'utiliser. Ah, voilà. C'était quoi ce bruit ? Allez ! C'est retourné au dernier moment. Pas compris. Pourquoi non plus ? Qu'est-ce que ? C'est quoi encore ça ? Sophie, je sais que vous êtes là. Et je vais vous trouver. Allez ! Alors, est-ce que ça passe cette fois-ci ? Oui, oui, monsieur. On y est. Par contre, il est en train de... On l'a bien eu. Il était en train de nous rattraper. Ok. Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur, ça arrive ! Vite, vite ! Ok, exfiltration réussie pour l'instant. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Alors, je vois qu'il y a un truc qu'on peut prendre. On va la pousser. Oui, oui. Ah ouais, là. Donc là, ici. Ah, bloqué. Bloqué par quoi ? Tu es. Bien. On peut grimper dessus maintenant. Avec des peaux d'animaux un peu partout. Et des rats en soi, peut-être. Aussi. Mais avec beaucoup, beaucoup de peaux. Ah, il y a vraiment énormément de peaux, du coup. Alors. Je pense que je vais devoir faire la courte échelle. Peut-être ici. Non. Ici. Il y a un truc pour interagir, mais... Je ne peux pas. Je suis trop petit. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de hauteur. Ah, ouais. Mais ça va faire du bruit. Non ? Tu as une meilleure idée, peut-être ? Alors, est-ce qu'on a été repérés, d'après vous ? Moi, je pense qu'il y a moins un petit peu. Ah ouh. Non, je vais te faire monter. Non. Non, non, non. Oh là là, je crois pas si bien dire, on est pas encore sortis, c'est pas si facile Hugo, c'est, c'était trop simple là à mon avis Je peux te shooter toi, je me demande s'il peut ouvrir la grille, il n'a pas l'air de pouvoir, ça c'est une bonne chose Ok donc je vais devoir chercher un autre chemin J'ai pas compris là Je pense pas que je puisse me faire attraper là, il est bloqué par la grille, il n'a pas l'air de savoir l'ouvrir Allez, allez Tiens, bravo J'ai eu peur Je suis désolée pour l'échelle C'est de ma faute, tu avais raison On doit rentrer à la maison Non, on peut pas, pas sans Laurentius Amicia, cachons-nous Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier, ils étaient juste là il y a 5 minutes Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Allez les autres et bloquez-moi ces ruelles Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer Ils sortiront pas d'ici vivants Et ouais, il n'est pas content lui Les accus de choses qu'on a même pas faites Ah merde ! Ah zut, zut, zut Je m'attardais pas à voir ici Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort On brûle des innocents On fait la chasse À des gamins Alors que le fléau ravage le village Ah messia, ta fronte fait trop de bruit Tu es un risque Ok C'est par ici, tout doucement Un petit pot Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? On a l'air de faire le tour du village là Pour pouvoir s'échapper Oh non ! Vite, s'il te plaît ! Je sais, je sais ! Ça va pas les retenir, Montel Vite, vite ! Ils savent qu'on est là ! Hugo, passe par là ! Ouvre-moi ! On attend ! Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Tu peux l'enlever ? Tu peux l'enlever ? Tu peux l'enlever ? Très vite ! Vite Hugo, je t'en supplie ! Je sais quoi ! Vite Hugo ! Ça doit vraiment être flippant quand même Se recourir après comme ça Eh ben, bon timing ! J'ai cru que j'allais y passer mais non Alors là, il y a bien une porte qui va s'ouvrir ! Bien, merci madame ! Chut ! Calmez-vous, c'est fini ! Ils ne viendront pas vous chercher ici ! Vous êtes trempés ! Allez voir à l'étage ! Il y a des habits pour vous ! Dans un coffre ! Vous... Vous êtes sûr ? Merci ! Heureusement qu'on est tombés sur cette dame ! Qui nous aura permis de survivre ! Et très généreuse, nous donne des habits de rechange ! Et toi ? On doit aller chercher maman Amicia ! Non, pas encore ! Elle nous a dit de trouver Laurentius ! Donc pour rappel, le gamin, il hésite et... Il ignore que ses parents se sont fait assassinés ! Ne discute pas ! Hugo, attends ! C'est la bonne taille, on dirait ! Ouais, par hasard ! Oh ! Je m'appelle Clairvie ! Moi, c'est Amicia ! Et lui, c'est Hugo ! Dis merci, Hugo ! Merci ! Clairvie... Qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau ! Des morts, beaucoup de morts ! Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider... à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors, vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté, pour la réparer. Merci, c'est très gentil. C'est quoi ? Elle gère la... La dame, là. Les nouveaux habits. Elles nous sauvent la vie. Elles nous permettent de changer de fronde. En tout cas, les lanières de cuir. Les morceaux de cuir. C'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas fait gaffe. Je vais partir là. Je pense que ça s'est mis automatiquement. J'ai pas l'air de pouvoir toucher à ça. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Je pensais que je l'avais déjà, mais non. L'établi on peut s'en servir, ça y est. Applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvie. Ah. Alors ? Avec la belle petite chanson. C'est bien mieux. Merci Clairvie. Merci pour tout. Oui, merci beaucoup. Il nous a permis beaucoup de choses là. Alors lui il tape une crise au mauvais moment lui. Il y a eu une claque là. Tu la reverras jamais. Pas non plus. Un Amicia. Tu... Tu ments. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Tu es fou. Tu es fou. Toujours en train de foutre la merde. Les gosses. Je ne peux pas passer par ici. Il va nous faire repérer. C'est pas vrai. Non, il va nous faire tuer. Non, non, non. 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 Non, ça va pas. Viens. Non. Prends mes meurtres dans le jeu. C'était radical là. C'est Konrad qu'on a vu. Ok donc son poids faible est dans son dos. Je t'envoie pas là, je t'envoie pas là. Je t'envoie ? Ok je dois vraiment attendre que ça m'a su, que ça m'a ses portées dans le sol. Ah ok. Ah bah rip, un coup de masse il m'a one shot. On a compris le combat. Hop. On a très dur. Ça s'enlève. On verra ça mon gars. Jérôte je m'a déjà une fois, un zéro. Ok donc là on a retiré son armure quasiment. La totalité du haut. Ça m'a le plus rapide aussi du coup. On va pouvoir retirer son casque. Oh voilà la mort. Tu l'as demandé tu l'as eu. Visiblement il a fini sa petite crise. Elle va falloir ce bâle. Châtiment. On a fini le chapitre 2. Regarde Amicia. Oui. J'arrive. Mesdames et messieurs, on va se laisser ici pour ce deuxième épisode. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention cet épisode-ci. On se retrouvera dans le prochain. Du coup, je vous dis merci et à la prochaine. Salut !